et yo bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes avec Oliash et aujourd'hui on se retrouve pour Ludwig robot d'alarme dans le top ladder on m'a dit d'autres fois sur stream que j'avais pas de boss on va prouver le contraire donc pour rappel Ludwig rampe donc c'est du rampe combotté avec les robots d'alarme donc en gros on va jouer très très let game très très défensif entre guillemets avec les crash vaste notamment les douilles de la griffe les anciens de la guerre on va essayer d'accélérer tout ça avec les croissances on voit qu'on a petit nourrir alors le nourrir se met bien justement sachant qu'on a les robots d'alarme là où si on joue les robots d'alarme et qu'on récupère le drake azur c'est un peu dommage ici au moins on sera sûr de ne pas récupérer le drake azur de suite sur le board et ça nous permet de de soit accélérer notre partie grâce aux cristaux ou alors d'aller piocher trois cartes quand on a un peu short donc l'idée les robots d'alarme pour ceux qui ne connaissent pas au début de votre tour échangent ce serviteur avec un autre choisi au hasard dans votre main donc vous le posez sur le board et s'il reste en vie à la fin pendant un tour donc que l'adversion ne le tue pas à son tour là si vous avez des serviteurs en masse on va en invoquer un au hasard donc parfois vous pouvez choper justement du très très lourd sachant que ça va les choper dans leur forme de base par exemple un ancien de la guerre apparaîtra sac sac donc c'est dommage quand c'est dans le ciel de la guerre qui pop par contre globalement il ya pas mal de cartes qu'on veut vraiment avoir on pense surtout qu'elle tu zade au destructeur de snit scénarius isera les crash vas tourisane sylvanas le reste un peu moins évidemment garder du bosquet pas spécialement et c'est mais globalement sa déc est compliqué à jouer vraiment dans le top ladder parce que c'est lent contre les deck combo c'est pas évident de de prendre des wins mais une fois que ça sort bien ça ça peut vraiment faire de belles games donc on a des boules on est parti pop 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 ok on petit mirror donc là il faut vraiment chercher bon ça on va l'enlever leur vaut pas spécialement le match-up on a innerve robot d'alarme qui peut être bouls y le problème c'est que le duid a beaucoup trop de réponses pour pour le robot d'alarme donc là je vais vraiment l'enlever dans d'autres match up regardé mais là ça va être trop compliqué je pense je pense vraiment c'est trop compliqué il peut vraiment aller chercher comme il veut si je le pose avec innovation au robot d'armes ta lui a sauté 2 il n'a pas la pièce mais a sauté 2 il pourrait simplement faire une colère et on est on a plus de carottes je pense que garder innovation touriste anne est accéléré à mort notre jeu ça peut la meilleure option ici dommage pour le robot d'alarme mais en plus on a rien de gros en main donc ce serait pas ouf d'aller faire ce play là je pense et bonjour à toi salutations ouais non on peut vraiment on peut vraiment pas on va récupérer un vieux gardien du bosquet là c'est trop compliqué notre adversaire est bon en face ça va être compliqué il est la croissance nous pas trop le choix en pouvoir héros et proche à tour innovation pièce touriste anne lui va certainement nous jouer j'espère que non j'espère que la palle d'échiqueteur ce sera un peu terrible ohlala du coup il va pouvoir gérer facilement le touriste anne normalement enfin dans tous les cas avec son pouvoir et wix s'il veut mais nous on va partir là dessus le touriste anne le robot on pourrait essayer de le placer mais il faut vraiment attendre que vous n'avez vraiment quelque chose de gros en main pour le coup le but c'est quand même de gagner la game bon là il est obligé d'aller gérer donc il va d'offrir se claquer au moins le pouvoir héros ou alors une colère pour aller gérer le touriste anne ok le pouvoir héros j'espère juste qu'il n'a pas d'ombre pour continuer à garder le bord ce qui sera peu dramatique pour nous allez ne mets rien mon ami laisse laisse le bord comme ça voilà parfait ok nous on va d'office enchaîner avec un petit gardien du bosquet on n'a vraiment rien là ça va être compliqué après tant qu'on garde le bord si on arrive à aller placer du snid ça peut se mettre correctement en tout cas ok l'ombre donc du coup le robot ne sert à rien ici ohlalalala un tour 5 donne moi tour 5 fait moi rêver croissance tour 5 quelque chose innovation oh ben go double robot qu'est ce que je te dise moi avec un peu de chance il ne gère pas il va déjà en gira il va tellement léger facilement mais j'ai pas le choix là j'ai pas le choix il va colère ou balayage a et aller gérer l'autre avec l'ombre malheureusement bien joué fous toi de ma gueule fais moi croire que tu peux pas les gérer évidemment qu'il peut les gérer le mec qui dit bien joué parce que il comprend que que le deck n'est pas classique là il est plutôt en mode quelle est l'option la plus rentable pour les gérer c'est un doute de la griffe pour aller les gérer c'est une option il a tellement de possibilités il les gère comme il veut franchement même un ajustement pouvoir héroïque il a trop d'options le pire c'est s'il me fait de 8 de la griffe plus colère là il me mettra au fond ok allez vas-y il est même pas marrant quoi il laisse pas sur le board le salaud là le problème c'est qu'on doit piocher on doit piocher on peut pas on peut pas les claquer à balayage de suite c'est pas rentable il faut piocher un gardien c'est pas mal l'autre avec la griffe c'est correct qu'est ce qu'on fait est ce que donne déjà un coup ici ce serait pas rentable il va certainement de mettre à balayage je pense que mettre un petit coup là ça peut être une option sachant que à 2 hp c'est difficile de la gérer le danger c'est qu'il trade ici avec une colère mais en soit s'il le fait je vois qu'il doit quand même plus le faire bon faut que je tienne jusqu'au snid au fait si j'arrive à placer le snid et qu'il a pas trop le board on peut peut-être quelque chose sachant qu'il a joué déjà en silence donc en soit ça c'est bien le problème c'est que lui il a eu sa croissance et pas nous donc on est beaucoup plus lent on n'a pas de big game hunter si jamais nous jouons à boom ou à ragnaros donc ça c'est compliqué aussi allez flo 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 boone commande je suis vraiment déçu de ces robots à la pioche assez bien ça tour à silence et cool pour nous c'est ce qu'il nous fallait du coup il va peut-être pas pouvoir gérer grand chose là d'être juste aller faire le trade ici j'imagine et voir même le trade sur la 0 2 peut-être ok suscite les deux ça c'est plutôt étonnant ok la sylvanas qui est pas dégueulasse la sylvanas c'est même très très bien sauf que si on fait ça il va gérer les deux donc au final non ce sera pas tellement rentable le gardien du bosquet est une très très bonne option le problème c'est qu'on ne peut pas jouer grand chose à côté il nous reste trois demandes à du coup on pourrait jouer à côté c'est dommage c'est dommage je pourrais silence la balayage si seulement je pouvais pouvoir héros mais non on peut pas on ne peut pas j'ai pas de bons plaies ça m'embête je pense que j'ai peut-être devoir aller très d'ici et il m'en sait du savoir c'est certainement le mieux et pousser à douille de la griffe ça me paraît très très bien ça au final tout cas c'est le meilleur moyen pour que je garde du board et c'est ce que je veux évidemment en motone pour l'embêter voilà c'était la meilleure façon de garder un board solide et de lui diminuer le sien et prochain tour on va pouvoir y aller au snid et ça ça peut faire mal sachant qu'on a le silence pour sa sylvanas on va surtout de le garder pour ça on aurait pu claquer pour l'ombre au final on pouvait rien jouer de terrible à côté du coup au final le toucher a été le toucher grisseur a été rentabilisé je pense A A pour piocher si c'est A A ça me va parce qu'au final on va pouvoir j'espère normalement on va potentiellement pouvoir prendre le board on va faire le trade ici ça va c'est parfait aussi parce que j'aurais pas voulu faire ce trade là du coup au final non la partie est bien là là je suis globalement confiant du moment qui n'a pas de du moment qui n'a pas à garder du bosquet pour aller gérer trop facilement le snid je me sens bien voilà ça c'est fait est ce que tu peux le gérer maintenant parce que lui c'est certainement du tweet double combo j'ai pas la confirmation à 100% mais j'imagine ce qu'on voit peu le plus régulièrement donc à ce moment là j'ai tu plus gros les dièmes que lui donc je me sens globalement confiant c'est qu'il va me prouver le contraire peut-être que c'est du lait de game aussi je n'en sais rien j'ai pas vu de pièces de la combo tout cas pour le moment mais bon on a vu les ombres les ombres c'est souvent joué dans le double combo justement ok là on va voir un bon balayage là on va voir très très bon balayage c'est très dangereux s'il a fait il veut préparer la combo je pense mais là là c'est raté mon ami là qu'est ce que fait limite il devait mettre les autres les dents tout ne met pas comme ça je pense il veut préparer il veut préparer l'état là est ce qu'il aurait c'est possible il a peut-être la double combo avec les traits en plus double double enregistrement moi j'y crois qu'il ya quand même vachement peu de chance de toute façon ça change rien moi j'ai pas trop le choix ici je dois faire le balayage il me reste 6 de mana je peux poser à sylvanas qui est vraiment compliqué pour lui à gérer du manque qui n'a rien sur le board il devrait faire balayage pour aéro balayage colère c'est compliqué à gérer du coup ça c'est sûr j'ai pas envie d'aller claquer mes colères ici je pense le c'est la meilleure façon de garder du board même s'il peut potentiellement agir facilement j'espère juste qu'il va pas nous voler la game à base de double combo donc les traits en innovation et double rugissement il ya très peu de chance il ya très peu de chance ça ferait va de deux poids de dégâts c'est quand même une combo à quatre cartes il peut peut-être claquer une combo pour gérer me dit pas que la l'état j'y crois pas il ya vraiment très très peu de chance voilà non 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 on sait pas voulait là dessus il full face ok le mec se dit je sais plus gérer son board il veut me full face apparemment on n'a plus le heal ça c'est dommage il nous faut du taunt voilà le crash vase c'est pas mal on aurait pu poser aussi le scénarius je pense qu'on a intérêt à crash vase et à armor up ici enfin armor up pouvoir héros je peux peut-être même colère sur la sac 3 pour voir ce que je vais piocher aller pioche un an si tu as du savoir pour le prochain tour ou autre prochain tour il faudra vraiment que je trouve encore un autre tonne tour du heal donc je peux déjà commencer à piocher au fait lequel tu as ça c'est pas mal c'est pas mal mais on a déjà le bord donc au final il faut vraiment des cartes défensives là la carotte il peut nous la mettre avec je pense qu'avec la combo ça suffirait pas non il lui faut double balayage je pense que ça peut le seul moyen de gagner ne nous la met pas ne nous met pas la carotte est-ce qu'il a déjà joué à balayage je pense pas je pense pas qu'il a joué de balayage que fait allez mon ami montre nous tout talent il a pas les balayage il les aurait déjà joué si les avais ou alors c'est un gros troll mais je pense que s'ils avaient serait tellement content qu'ils les auraient envoyé de suite donc là je pense qu'il a compris qu'il avait perdu il réfléchit quand même à ce qu'il y a une possibilité mais il dit non et il se dit putain j'ai perdu contre hadwick qui jouait double robot d'alarme qui n'en servait à rien d'ailleurs les robots mais voilà je pense qu'il a perdu ne me fait pas mentir allez floboon moi j'ai 13 boîtes dégâts derrière je suis vraiment bien il veut aller voir le repop du snid c'est ça ok balayage ok du coup on a 8 poids de dégâts donc il nous manque 6 avec le scénarious on peut gagner 4 c'est pas assez donc on n'a pas le létal encore on n'a pas le létal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser l'ancien de la guerre et ça ramera pas encore on va voir ce qu'on récupère donne moi taunt haha dat troll du coup on se tient à la guerre pouvoir héros et on revient un peu à la situation précédente le tour précédent est-ce qu'il peut faire encore quelque chose je pense pas c'est toujours en mode il se débat pour survivre mais ça ne passera plus il lui faudra un black knight mais il n'en a pas il aurait déjà joué le tour d'avance s'il avait eu à moins qu'il est au top deck mais c'est plus joué dans la méta le black knight donc le chevalier noir est vraiment une carte très très forte mais le problème de cette carte là c'est qu'actuellement les decks sont beaucoup trop aggro ne jouent plus beaucoup de taunt à part en temps le crash vase mais pas toujours on regarde les hunts les les mages les voleurs tout ça ça joue pas taunt et c'est vraiment horrible d'avoir une carte qui est seulement bonne dans une game sur deux et encore donc au final on l'a un peu un peu mis de côté mais ça reviendra je pense le chevalier noir est vraiment une carte qui fait une value énorme apparemment ça fait des games voilà black knight qui tomberait ici ça lui donne bon ça lui donnerait pas la game parce que je suis tellement bien mais ça le mettrait pas dégueu la combo pour clean la deuxième combo ouais il a la deuxième combo il gagne du temps il gagne du temps est ce qu'il y va avec sa tête comment est ce qu'on fait pas évident ok il y va avec sa tête au final il se défend vraiment toujours pas l'étal on a 5 points de dégâts actuellement je pense que le mieux c'est de mettre scénarios avec les deux taunts ici pour vraiment être safe tu ne passera plus c'est fini laisse tomber potentiellement un balayage pour clean ce serait pas mal allez voilà ouuuuuh dur dur la game dur dur et au gang seulement 8 places pour une game comme ça ah je suis déçu quand même guerrier si c'est du grim patron c'est un très très mauvais matchup pour nous on va certainement se faire bouffer parce qu'on sera trop lent si c'est du contrôle on est pas mal en tout cas on est viable j'ai envie de garder l'ancienne du savoir il est très très fort dans le matchup mais c'est trop lent c'est trop lent et j'ai tellement tel de game que je peux pas je pense il nous faut décroissance voilà ça c'est pas mal on peut pièce croissance et essayer le robot d'alarme directement s'il n'a pas l'arme on peut peut-être lui mettre on va tenter directement ah merde non non si 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 c'est bon non c'est très bien en fait on peut tenter ce play là seulement si on est sûr que il faut l'arme du T2 par exemple là il n'aura pas la mana pour jouer l'arme du T4 donc c'est viable si on aurait été l'inverse s'il avait pu avoir le choix entre les deux armes c'était pas au bon plait là ça c'est au plait viable on espère vraiment qu'il n'a pas l'arme dans quel cas il ne pourrait peut-être pas le gérer allez laisse moi quand même invoquer un gros truc laisse moi laisse le moi quand même please on veut le Sneed donne donne le Sneed ah il aurait déjà joué s'il avait une arme me troll pas peut-être acheter une petite l'arme là dessus du coup comment il va faire s'il n'a pas l'arme comment il va faire oh si c'est le Sneed qui sort mais on a tellement win ah me troll pas le Sneed le Sneed me troll pas please please oh t'es sérieux t'es sérieux et du coup on peut pas aller faire le trade ça c'est vraiment dommage oh je suis déçu là bon on va faire croissance pouvoir héros et prochain tour on joue le Sneed choqué et déçu oh on pouvait voir la game là fuck this game évidemment il a la morceau de la mort ça va être compliqué là A9 qui ne nous sert à rien ah je pense qu'on va mettre le Sneed la Sylvanas n'a pas oh on est une main beaucoup trop lourde là enfin on a eu toutes les croissances toutes les nerfs mais il faut qu'on choppe du lourd à jouer parce que là on va se trouver en mode topdeck on aura plus de cartes à jouer ça va être compliqué est-ce qu'il peut le gérer je pense que le problème du robot d'alarme on vient de le voir c'est que le serviteur qu'on reprend ne peut pas attaquer de suite la carte serait tellement plus viable si j'avais plus de trade avec mon déficteur là en soit c'est enfin forcément je joue mais en soit il y a beaucoup mieux comme deck c'est pas le deck à jouer allez Fatios il a 6 cartes on va chopper une quatrième on a l'inervation qui tant qu'on choppe pas un ancien du savoir elle ne servira plus à rien à cette carte là il nous faut un ancien pour la rentabiliser l'oeuf est-ce qu'on peut le faire proc oui avec le Scenarius c'est tout bon au moins on a un Scenarius qui peut éventuellement être utile est-ce qu'on a autre chose je pense pas on a rien d'autre pour activer l'oeuf du coup on a vraiment récupéré l'une des pires après lui il va peut-être devoir l'activer il va peut-être l'activer volontairement avec ses tourbillons et son ras d'agonie de son arme ok c'est un guerrier qui joue la maitrise du blocage assez défensif ok du coup là il a pas envie d'aller les gérer ok oh mais t'es sérieux je fais quoi moi avec un toucher je fais quoi je peux pas je peux pas l'utiliser là je dois faire ce trade là je peux pas sylvanas non plus autrement je la donne je peux limer de robot d'alarme pour qu'il aille la gérer vu qu'il ne me servira plus à rien j'ai autant de mana que je veux pour... ouais ouais et j'ai pas envie de dire le destructeur parce que s'il le claque tant pis c'est pas trop trop grave je vais faire quand même garder le heal j'en aurais peut-être besoin pour ma tête en fait quoi que quoi que quoi que je vais peut-être le heal en vrai je vais peut-être le heal je le healerais que de 3 c'est pas rentable hein ouais non 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 gros robot d'alarme pouvoir héros une autre main et plus la mort il nous faut du ton il nous faut de lancer du savoir surtout de lancer de la guerre du scénario ce genre de carte autrement ce sera fini il faut que ça enchaîne là on a eu un peu en même temps tout leur lit d'un coup normalement le reste devrait suivre statistiquement il met même une colère je peux aller piocher avec ce sera un peu dommage mais on peut quand même faire quelque chose il faut surtout que le snid nous donne un petit calthusat là pour récupérer le snid derrière ça ce serait énorme ça ce serait énorme ça ce serait énorme j'ai l'impression que les mecs réfléchissent plus quand je joue à tweet robot d'alarme quand je joue à deck sérieux quoi en face oh la 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 pas eux pas eux ok il ne gère pas le snid est-ce qu'il a un execute peut-être il laisse simplement comme ça ? ce serait pas terrible là si c'est seulement ça s'il vous plaît après on a la sylvanas là qui peut être intéressante active mon oeuf ok ouais du coup c'est logique de l'avoir joué comme ça ok 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 bon il faut gérer l'ENA du coup ah l'ancien du savoir qui sera potentiellement utile est-ce qu'on ferait quand même un toucher Grisser du coup maintenant qu'il a pris cher toucher Grisser pour aller faire des trades moi je peux envoyer ça ici je peux pouvoir héros sur l'autre euh ça me coûterait 5 de mana on ne jouerait pas la sylvanas je pense que ça c'est un bon plan ça il faut aller gérer l'ENA avant qu'il se reduplique un coup de tourbillon ou autre saloperie tant pis pour son armure ça je peux quand même pas m'en occuper pour un moment voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal espérons qu'il n'ait plus trop de pioches surtout aussi oh ça ça sent la merde je peux faire un jet de besoin si il rentre les deux dedans ça me va au moins ça fera toujours une fois les Grim pas trop en moins mais c'est vraiment pas le matchup que je voulais comme je t'ai dit oh il rentre pas dedans ça c'est chiant hum pas content là pas content je pense qu'on va aller le gérer on va sylvanas et aller gérer la masseur peut-être faut que non je vais plutôt piocher il a pas avoir extrêmement off je vais certainement rien récupérer il va tout rentrer dedans on va piocher ça c'est une certitude au final et on va aller gérer la masseur ok ok on est correct on est pas off mais on est correct on a du taunt il a joué une fois les Grim on a avancé dans notre deck le danger c'est les deux exécutes il lui reste deux exécutions Limit s'il en claque une sur l'ancienne du savoir ça m'irait il faut surtout que le Sneed ne nous troll pas parce que tout à l'heure on a eu une Supretacelle c'était pas off on préfèrera aller chercher un petit Calthuzad une carte vraiment off un petit Nefarian Limit Isera ah oui donne moi Isera please allez envoie du lourd Isera fais m'en rêver non 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 je suis pas d'accord bon au moins ça va faire des repop sur les crash vase ça va faire des repop et ça dupliquera peut-être le râle d'agonique la Sylvanas mais c'est compliqué peut-être avoir de bouclier ici sur le lancier peut-être qu'il va nous sortir ça en théorie ce déclin ne joue pas le baston ça c'est une bonne info ok le Harrison c'est plutôt rare mais pourquoi pas du coup on partirait sur double crash vase pour faire proc le râle d'agonique en x2 et à ce moment là il nous resterait assez pour faire colère et pouvoir héros ici déjà une colère peut-être pour avancer quoique les colères il faut peut-être que je garde pour les Grimm on va la garder pour le Grimm patron pour assurer d'aller les gérer assez facilement on va crash vase on va finir cette fabricante qui m'a emmerdé suffisamment longtemps après bon le repop des crash vase c'est pas nécessairement ouf contre un guerrier Grimm patron vu qu'il peut aller activer ses Grimm enfin ses clairs sinistres dessus mais bon il a déjà joué une fois les Grimm patron donc on part du principe qu'il y a moins de chance qu'il le rejoue peut-être un robot d'alarme peut-être ouais après on se récupère le do-hit c'est un peu compliqué mais bon peut-être qu'on va en avoir peur et qu'il va aller qu'il va les grids pour le gérer j'espère ah m'attends ouais non c'est pas oral d'agonie on est bien d'accord ok ok j'espère qu'il va lâcher quelque chose en fait pour le robot d'alarme là c'est juste du bait ça m'intéresse pas vraiment de récupérer quelque chose directement après ce genre de deck ne joue pas la baston en théorie donc au final c'est pas trop un problème si je flood mais si je récupère le do-hit de la griffe en 4-4 je suis un peu déçu je le garde surtout pour le mode taune c'est ça qui m'intéresse peut-être un tourbillon là qui partirait ce serait pas off sous-chef ok il cherche quelque chose apparemment il n'est pas satisfait de sa main faut vraiment que je fasse gaffe enfin je sais qu'il n'a encore claqué ou quoi clean bon du coup donne moi sylvanas à ce moment là sylvanas je récupère son acolyte ça m'arrangerait sylvanas j'irai gérer ça de 2 et je récupère l'acolyte donne moi sylvanas oh t'es sérieux le jeu se fout complètement de ma gueule quoi là oh putain chaque fois que je demande quelque chose c'est non c'est non tu ne l'auras pas on va peut-être claquer le scénarius réfléchissons à ce moment là je gérerais comment j'irai claqué le vaille fondre ici j'irai claqué limite celle là elle sera 3,4 il faut que chaque garde limite je fais trade innervation colère c'est relou là je pense qu'on quand même prendre le bord d'un maximum qui ose profaner ses terres ancestrales ça c'est sûr maintenant on les trade on peut faire innervation colère ici à 1 alors ce sera peut-être mieux pour aller piocher tant pis pour les grimm ce qui m'arrangerait ce serait de garder ça 3,4 pour l'empêcher de passer trop facilement ça ici, ça ici, tant pis pour son armure on sera plus près après voilà, là j'ai du bord monstrueux et il ne joue pas de baston en théorie je dis bien en théorie dans ce déclin c'est dommage qu'on a pas pu choper la sylvanas avec le robot pour aller gérer l'harison ça c'est la déception on aurait pu récupérer de la pioche on aurait pu même récupérer les deux cartes grâce au vifond et ça nous mettait super bien en vrai ça nous mettait au fond une execute qui est partie donc voilà j'ai bien fait de prendre quand même des dégâts avec on va dire qu'en soit la carte a fait 2 trades l'ancienne donc il a été entre guillemets rentabilisé on tient là probablement, on tient il nous faut du gros taunt pour continuer qu'est-ce qu'il veut faire, il va aller rentrer un coup dedans il me faut du taunt, j'ai vraiment peur pour ma HP j'ai peur de me voler laguer ma base de tourbillon avec un berserk correctement je sais qu'il en a joué un, je sais qu'il a joué aussi une fois les grim patrons il a joué un tourbillon, il a joué deux sous chef je pense, au moins un en tout cas ça c'est sûr il faut faire attention aussi au gros mash je vais pas encore récupérer mon big game hunter il pourrait peut-être jouer aussi baume dans la decklist voilà le deuxième, le premier était parti sur l'acolyte, ça je m'en souviens ça c'est parfait ça c'est nice et à côté j'ai envie d'aller tout gérer, j'ai vraiment envie d'aller tout gérer le robot en mot yolo ou bien le pouvoir héros ouais non le robot, le robot go agression on agresse, on agresse, il a pas de baston dans ce deck là, il en a pas assez, c'est sûr à allez à 90%, franchement au moins 90% ici les trades, comment on les fait ? on veut peut-être garder le Scenarius qui a vraiment un gros pool de HP, éviter qu'il se fasse execute on va trade ici, il a 6-6 de la 2-2 on a un deck sur V donc on fait les trades, on fait les trades de toute façon on va pas... on va lui mettre dès qu'il aura plus de board, dès qu'il sera fatigué de toute façon il peut qu'on gérer pas mal le board sur une execute ou autre bon là ça devait vraiment compliqué pour lui, mais on a plus de taunt, ça peut être très très dangereux il peut nous la mettre, franchement je suis sûr que là, s'il a les cartes qu'il faut, genre à base de commandant qui va donner la charge avec berserk reculement, un tourbillon, une inner rage et une execute il doit avoir le lethal ou presque ça peut être compliqué, ce n'est pas gagné bon je dis ça pour essayer de me rassurer enfin, bon globalement j'y crois le retour exécute peut-être qu'est-ce qu'il veut faire j'ai vraiment peur que mon lancer de la guerre se fasse gérer pas une exécution s'il n'a pas d'exécute pour lancer de la guerre, c'est de la merde ça ça me va, il a que la kit du mana ah non, non, il est où, il était là, il était là ah la morsure, c'est dangereux, il s'apprête, il va aller chercher à l'état et on n'a plus de taunt on va quand même pas se faire voler comme ça là, tu déconnes allez, va faire des trades, faire un trade non là t'es sérieux, on va se faire voler donne moi un lance de la guerre là, on s'est à la guerre, on s'est à du savoir donne moi quelque chose donne moi quelque chose non non il va nous la voler il va nous la voler il va nous la voler je pense que c'est fini je ne peux pas, je ne peux pas jouer autre chose je ne peux pas jouer autre chose là, ça va être les Grimm patrons ou bien le berserker oh la la, t'es sérieux, on s'est battu on s'est battu dans un matchup ultra défavorable et notre enseigne se fait gérer dessus et on n'a plus de taunt derrière et voilà, les Grimm patrons certainement ouais est-ce qu'il a assez ? 3 6 9 13 il doit avoir 17 je pense même plus peut-être même plus, ouais il a l'état largement là extrêmement déçu extrêmement déçu bon, GG genre je checkerais les games, j'ai peut-être fait une erreur je ne pense pas que j'ai fait spécialement d'erreur genre je checkerais bon et voilà la vidéo terminée, j'espère que ça vous aura plu donc c'était Ludwig robot d'alarme donc globalement du ramp classique entre guillemets mais quand même vachement laid game avec Iserad, Dusneed, Kel'Thuzad on peut éventuellement les retirer, retirer le robot d'alarme pour partir sur un petit contrôleur mental en tour 3 voire même une ombre de Naxxramas on peut rajouter un déchiqueteur, on peut enlever le nourrir pour Audrey Cazur ou un Harrison aussi on peut rajouter un OREB, il y a plein de possibilités on peut mettre même les... comment ça s'appelle ? les marches au lait en tour 6 bon, voilà, globalement c'est à peu près tout n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me poser vos questions ou autres j'y répondrai avec plaisir à suivre les réseaux sociaux, le twitter et le facebook qui sont dans la description à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao les gars !